Bonjour, bienvenue à iTeach. Donc, me revoilà à Jasper Aladin pour une nouvelle vidéo d'Economics au Label. Donc, par rapport à mon message qui nous ont gagné sur Facebook, il y a un certain étudiant qui nous demande de nous expliquer comment vous tackle le papier 1 d'Economics. Donc, le papier 1, comment tu connais, est composé de multiple choice questions. Donc, nous avons un petit coup qui est dans notre papier 1. Donc, en plus que, comment tu connais, le syllabe a changé. Donc, maintenant, tu as 30 questions dans ton papier 1. Et tu peux avoir un temps pour lire. Mais tu as 45 minutes à le faire. Et le voltage de ce papier, il compte 30% du total. C'est-à-dire que chaque question, il peut contenir un point. Donc, ce qui est arrivé, qui fait bien des livres, c'est une tendance, comment dire, qui a bien des points dans le papier 1. C'est parce que je pensais, à cause de différentes options, que je ne peux pas arriver surtout à réussir la bonne réponse. vu que, normalement, ce qui est arrivé dans les 4 options qu'on te donne, c'est que de là-dedans, tu peux, la plupart du temps, irrelevant à la question ou à ce topic qu'il donne toi-là. Et les deux qui restent, tu peux, assez, elle a, tu peux, assez, quelle tendance confuse toi. C'est-à-dire, pour ne pas se préquer la bonne réponse, mais pour un petit mot là-dedans, quelque part, ou bien le sens même de la phrase, il va pour la bonne réponse. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, les élèves ont tendance à se mal travailler dans le papier. Nous pouvons maintenant, dans cette vidéo-là, cinq questions, quatre à cinq questions, leurs différents topiques. Et après, plus tard, quand vous faites une autre vidéo, vous mettez encore d'autres topiques. Donc, nous, guédons, si vous, ça a bien une topique de base sur tout là-là. Et qui fait un mot peut faire bien une topique de base dans sa vidéo-là, c'est ce qu'on a à prendre toi, capable de différencier, ça a deux ou une réponse qu'il faut, irrelevant là, et comment différencier la bonne réponse avec la réponse qu'il faut, et la tendance confuse toi-là. La première question, The tertiary sector of the economy is increasing in importance. Donc, sa topique-là, c'est sur levels of economic activity, quand tu connais que the primary sector, nous sommes dans le primary sector, qui est plutôt concernant extracting raw materials, nous sommes dans le secondary sector, qui est lui concernant tout ce qui est manufacturing, construction, etc. Et tu as le tertiary sector, qui est provide services. Donc, ici, on te dit, This statement is most likely to mean that a high proportion of the labor force is. Donc, la première réponse, te trouver, et là, agriculture, et là, manufacturing. Donc, agriculture, tu connais, c'est concernant le primary sector. Manufacturing, c'est le secondary sector. Donc, il te reste avec deux réponses. Donc, celui-là, employed in the production of services, et unemployed but looking for work. Donc, ce qui peut se passer, c'est que le fait que certains étudiants, je vous trouve, employed in the production. Donc, vous avez, production, c'est secondary sector. Donc, là, vous avez une tendance, mais nous, pique pour la même couleur, nous mettons B, parce que il y a production. Non, la réponse ici, c'est effectivement C. Donc, comment te trouver, et là, ça, un mot qui est capable de faire toi, get confused, et quelque part, influence toi à mettre la réponse de ce qui n'est pas bon. OK? Donc, tu veux bien comprendre la réponse, bien comprendre l'homme, mais bien sûr. OK? Et tu es capable de faire la question. Donc, ici, in the production of services, ça veut dire providing services, qui est le tertiary sector. Une deuxième question, c'est surtout ici, ce topic de opportunity cost. Donc, la plupart de mes élèves comprennent ça veut dire quoi, opportunity cost, je connais la définition, mais je n'ai pas qu'à pas appliquer. Donc, c'est ce qui nous pourrait être, comment trouver de opportunity cost. Donc, on te dit, a student leaves school and decides to spend the next two years at the college to improve her qualification. Donc, déjà, l'IP quitte l'école, l'IP décide pour continuer l'étude pour améliorer sa qualification. Donc, what is the opportunity cost to the student of taking this decision? Donc, premièrement, the cost of the course fees at the college, non. The increase in job opportunities she will have as a result of her extra qualifications. Donc, ça, l'IP quitte l'IP quitte à moi, c'est la définition d'opportunity cost. Comment tu connais? Opportunity cost veut dire the next best alternative for gun, veut dire option qui nous laisse tomber. Et qui a fait qui m'opé perdit? Qui m'a dit qu'il est capable de gagner si m'a pas choisi sa best option? Donc, la réponse C, on te dit the lost production due to her not being in work. Et the money she would have earned if she had been in work for the two years. Donc, ici, ces deux-là, l'IP quitte correspond à la définition de opportunity cost. Donc, Moïna a choisi entre C et D. Bon, c'est l'IP quitte à moi, the lost production. Mais the lost production for whom? Est-ce que c'est pour elle? Est-ce que l'IP quitte à avoir de lost production? Non. Donc, opportunity cost for the student. Ici, nous, il fait cause the student. Donc, l'IP qu'il est perdit. Donc, il est qu'il peut laisser tomber. C'est plutôt the money she would have earned if she had been in work for two years. Donc, si l'IP quitte prend ça, fait des studies pour améliorer sa qualification. Donc, entre-temps, l'IP quitte pour travailler et l'IP quitte pour gagner un casque. Donc, qui l'IP laisse tomber, c'est plutôt ça l'argent qu'il est capable de ramasser durant ça deux ans. Donc, la réponse, c'est D. Une prochaine question. Donc, pour Ben, c'est qu'il ne connaît toujours qu'est-ce que ça veut dire, subsidies. Ou c'est qu'il a tendance à faire confusion entre subsidies et substitutes. Substitutes, subsidies, ça veut dire l'argent aux grants, aux funds que le gouvernement peut provide à Ben, petite firme pour qu'ils soient capables qu'on t'y survive, par exemple. OK? Donc, ici, encore une fois, une question sur opportunity cost. Donc, ici, l'IP dit à nous, c'est quoi l'opportunity cost de choisir. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il prend une ressource que le gouvernement tient pour qu'il y fasse un investissement, le gouvernement peut décider pour augmenter, prendre sa même ressource-là et donner ça à plus de formels. Donc, quel sera l'opportunity cost de sa décision? C'est-à-dire que le gouvernement l'IP laisse tomber pour qu'il n'y ait pas à faire ça. Subsidies, ces formels-là. Donc, premièrement, de profit earned by formels. Non, il n'y a rien à voir avec l'opportunity cost. Et en plus que le gouvernement peut donner une grant sur sa même formelle, ça veut dire qu'ils sont capables, améliorer les mêmes produits, etc. et faire plus de profit. Donc, rien à voir avec l'opportunity cost. The rent of the land on which food is grown. Non, rien à voir non plus. Donc, comment vous trouvez? Ça, de là, quelque part aussi, c'est irrelevant. C'est the reduction in investment et the wages of the firm workers. Donc, comment vous trouvez? Vous trouvez aussi, il n'y a rien à voir avec l'opportunity cost parce qu'ici, le gouvernement l'IP laisse tomber investment. Donc, l'opportunity cost would be what? C'est the reduction in investment, veut dire qu'entre ces deux options, quand il investit et augmente subsidies to formers, gouvernement choisit subsidies to formers, qui veut dire qu'il laisse tomber the next best alternative, qui veut dire investment, qui fait que quelque part, il y aura une reduction in investment. Une prochaine question qui est sur external cost. Donc, si je t'inquiète mon vidéo sur Facebook, donc moi tu possèdes une vidéo pour business studies au level, quand je t'explique social costs, social benefits, et quand je t'explique aussi external costs, external benefits, etc. On vous dit « Journeys in city centers may be made by bus or by car. What is an external cost? » Donc, external costs and quick revision law là, external costs, c'est tous les costs qui une tierce personne peut payer due to the activity and business. Donc, ici, « What is the external cost? » Donc, simple, bon exemple qui nous ont gété, c'est pollution, etc. Donc, external costs, c'est… Quel est l'external cost du fait que la plupart de bonnes journées dans city centers are made by bus or by car? Donc, premièrement, bus fees. Donc, ça, c'est un private benefit pour les business de car ou bus. « Corfumes and noise », donc je sais que ça, « It will relate to pollution. » « License fees for costs », ça, c'est private costs. « Purchase of buses », ça aussi, c'est un private costs. Donc, la réponse, c'est B, pollution. « Next question, « What is not held constant in constructing a demand schedule? » Donc, « Demand schedule », il y en a beaucoup d'élèves qui ne connaissent pas c'est quoi, ou ils ont tendance pas trop, pour t'attention, qu'on va expliquer sur « Demand schedule ». Donc, « Demand schedule », c'est quelque part une table, ok, que peut mettre, soit c'est « Individual demand schedule » ou « Aggregate one », donc, pour mettre quantité et prix, ok, qui quantité est-ce que « Demand will be when a good is at a certain price », etc. Donc, c'est une étape avant de faire « The curve ». Donc, la plupart de m'étudiants, ils ont tendance focus plus le curve et délaissent sa petite paix de révision sur « Demand schedule ». Donc, qui nous est dans « Demand schedule », comme on dit toi ? Nous est dans « Price Quantity ». Donc, à tel prix, combien de demand there will be for that, au fur et à mesure que ça a augmenté, donc, comment tu connais « Quantity demanded decrease ». Donc, voilà ce que « Demand schedule » quelque part, je vais vous montrer. Donc, qui, ici, soulignez « Not held », lisez bien la question. Est-ce que vous nous dites « What is held » ou « Not held » ? Donc, « What is not held constant » ? Qu'est-ce qu'ils aient fait qu'ils paraissent constants dans la construction d'un « Demand schedule » ? Donc, réponse A, on nous dit « The incomes of consumers ». Donc, rien n'a à voir avec « Demand schedule » parce qu'ils disent que ça ne concerne que « Price Quantity » d'un « Commodity ». Donc, « Incomes of consumers », ça, c'est un de mes facteurs qui affectent « Demand ». « Prices of complementary goods », pareil, c'est un autre facteur qui affectent « Demand ». « The price of the goods itself », donc « Price », vous connaissez « Demand schedule », on prend en considération « Price ». Et ici, « The tasers of consumers », ça aussi, c'est un facteur qui affecte les « Demand ». Donc, la réponse, c'est « C ». Parce que, comme on l'a même trouvé, « Price, l'Iban reste constant », l'inaugmenter quelque part. La dernière question qui nous pourrait être dans cette vidéo-là, c'est sur « Integration ». Donc, comment tu connais, tu n'as différents types d'intégration, c'est-à-dire comment est-ce qu'il y a une business, ce qui est capable de grandir. Donc, « In August 2008, Emphasis, an information, Indian information technology company bought Exxon, a UK information technology company. » Donc, « Information technology company bought information technology company. » « Which type of integration is this ? » « Conglomerate », donc « Conglomerate » veut dire quoi ? « Conglomerate » veut dire que quand on a deux business qui sont totalement différents, qui peuvent produire différentes choses, ils peuvent venir ensemble. « Horizontal », c'est quand on a deux business qui sont pareils, « Same level of activity » ou quelque part, si tu as les deux compétiteurs aussi, qui peuvent merge ensemble. « Vertical backwards », c'est quand on peut go one step back, je peux merge avec une compagnie qui est one step back. Et « Vertical forward », c'est quand je peux merge avec une compagnie qui donne un level de production, un step avancé. Donc, ici, aussi simple, la réponse, c'est B. « Horizontal integration ». Donc, voilà, on espérait qu'on est capable d'être toi un petit peu dans comment tackle les questions d'Economics Paper One et que tu nous fais, quickly, une révision sur différents topics comme « Opportunity cost », « Integration », « External cost », etc. Donc, prochainement, quand vous mettez une autre vidéo, vous venez avec bien des autres topics, comme par exemple, peut-être « Demand », « Elasticity », plutôt bien ce qui est la « Calculation », etc. Donc, si jamais tu n'as pas une question, toi, personnellement, tu es capable d'avoir un message lors du Facebook ou tu es capable aussi de subscribe lors du YouTube, ok, lors « iTeach Channel » et du moment qui me permet une vidéo, donc automatiquement pour « Notify ». de cette vidéo, c'est parti ! de cette vidéo ! de cette vidéo ! de cette vidéo, c'est parti !